bonjour à tous et bienvenue sur l'argus aujourd'hui nous allons parler d'un constructeur qui est entré dans une autre dimension en s'ouvrant à de nouveaux horizons ce constructeur c'est Lotus que l'on connaît habituellement pour ses petits coupés sportifs et bien la marque a décidé de se diversifier avec l'avènement de la mobilité électrique un peu à l'image de ce que s'apprête à faire Alpine dans les prochaines années elle a donc lancé cette année son nouveau SUV Elettres et nous dévoile ici dans son nouveau showroom près des Champs-Elysées à Paris sa nouvelle grande berline 100% électrique elle se nomme EMEA et s'apprête à venir concurrencer la Porsche Taycan ou encore la Tesla Model S dès le début d'année 2024 avec cet EMEA on est loin des standings habituels de la marque et de la notion de légèreté incarné par Lotus ici on a une berline qui fait plus de 5 mètres de long et qui pèse surtout plus de 2 tonnes sur la balance on est donc devant un beau bébé mais qui n'est pourtant pas un SUV même si côté design il faut dire qu'elle a un petit air de ressemblance avec le SUV Elettres notamment au niveau de la face avant avec ce capot et puis ses blocs optiques très fins alors ici ils sont sur deux étages et c'est ce qui permet à Lotus de différencier les modèles au centre de gravité plus bas que l'SUV puis en partie basse du bouclier on retrouve aussi cette grande prise d'air avec des petits volets qui peuvent s'ouvrir à haute vitesse et permettre à l'air de passer pour refroidir la batterie quand on se dirige vers l'arrière du véhicule on découvre des poignées de portes escamotables et des flancs légèrement creusés pour optimiser le flux d'air ça c'est un bon point pour l'aérodynamisme du véhicule et ce travail aéron le retrouve aussi à l'arrière avec des montants inclinés qui contribuent à obtenir ce profil plus dynamique et à la présence de systèmes aéros actifs comme cet aileron juste ici réglable sur trois niveaux de position ou encore avec un diffuseur arrière mobile et puis cette EMEA s'équipe également de dispositifs aérodynamiques passifs avec des ouïes aux extrémités des boucliers avant et arrière bref on sent que Lotus a souhaité créer le meilleur compromis entre voiture performante et voiture efficiente motorisation électrique oblige et pour clore le chapitre du design vous aurez sans doute remarqué ce bandeau lumineux très fin qui court sur toute la largeur du véhicule ça c'est devenu presque une norme chez beaucoup de constructeurs aujourd'hui à l'intérieur on retrouve la même ambiance que dans le suivi et l'être avec une planche de bord très épurée ont fait face à cette grande dalle tactile centrale de 15,1 pouces le conducteur et le passager dispose chacun de leur propre petit écran horizontal et puis on a également des écrans intégrés dans les contre-portes cela ils sont reliés directement aux caméras rétro extérieures disponibles en option on a donc pratiquement aucun bouton physique dans cette berline les seuls restants se retrouvent ici au niveau du volant à mes plats ou ici au niveau de la console centrale en terme de matériaux on est clairement dans un univers luxueux avec du vrai cuir et de l'alcantara même si un intérieur vegan sera également proposé au catalogue on est dans une grande berline donc ce qu'on veut avant tout et bien c'est de la place à l'arrière notre eméa nous est proposé dans une version 4 places ici mais elle sera également disponible au catalogue en version 5 places et avec plus de 3 mètres d'empattement on est logiquement très bien installé à un bord de cette berline j'ai énormément de place aux jambes même si le siège conducteur juste devant moi on est dans une configuration à l'anglaise donc le volant est à droite et reculer au maximum ça c'est grâce au fait que lotus a étiré la cabine de sa berline en conséquence et bien l'a dû incliné un petit peu un les sièges pour éviter que les grands gabarit comme moi viennent toucher le plafond c'est un petit peu pour ça que je suis installé dans une position semi allongée à bord de cette eméa pour venir concurrencer la taille canne ou encore la model s et bien cette eméa a besoin de chevaux sous le capot ou plutôt sur les essieux et comme elle reprend la plateforme du suv et lettres elle lui reprend aussi ses moteurs et se décline donc dans cette version avec une puissance de 918 chevaux cette berline est proposée en version 4 roues motrices avec un moteur électrique sur chaque essieux et dispose d'une répartition des masses parfaite avec 50% avant 50% à l'arrière en termes de performance elle fait arme égale avec la porsche taille canne turbo s avec un 0 à 100 expédier en 2 secondes 78 et une vitesse maximale de 256 km heure pour tracter le tout l'eméa s'équipe d'une batterie de 102 kWh alors sa capacité est moins élevée que sur les lettres puisque cette batterie est plus fine mais elle dispose d'une technologie de cellules plus avancée ce qui lui permet de proposer une autonomie quasi similaire à celle du suv comprise entre 450 et 600 km selon les versions pour vous donner un meilleur ordre d'idées lotus nous assure que son modèle est capable de parcourir paris amsterdam sur une seule charge et au pire même si c'est pas possible on pourra toujours se servir du chargeur rapide de 350 kilowatts pour passer de 10 à 80 % de batterie en 18 minutes cette nouvelle lotus emea sera produite en chine à wuhan et sera proposée dans les mêmes tarifs que la suv et lettres à savoir entre 90 mille et 150 mille euros elle est d'ores et déjà disponible à la précommande moyennant un compte de 1000 euros ses premières livraisons sont prévues pour le second trimestre 2024 on espère que cette vidéo vous a plu on vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube l'argus ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao je vous invite à vous abonner à la chaîne